Bonjour, Sébastien de chez Go Autoradio, donc aujourd'hui on va vous montrer l'installation d'un de nos produits Android sur une Golf 5. Alors voilà de quoi vous aurez besoin pour faire l'installation, donc d'une boîte de tournevis avec des tournevis plaques cruciformes, aussi des tournevis torx sous forme d'étoiles pour démonter les vis, d'une languette en plastique pour enlever les garnitures sans abîmer vos plastiques, de l'autoradio évidemment, donc des accessoires, je vous montrerai comment les brancher, donc la connectique qui permet de le brancher à vos connectiques d'origine, l'antenne GPS, l'antenne radio pour connecter à la radio, ceci ça c'est pour connecter si vous avez des amplificateurs ou des caméras, et les ports USB et le petit boîtier CAN bus qui permet de faire de la récupération des commandes au volant. Alors ma première étape sur les autoradios Android qui possèdent un lecteur DVD, c'est d'enlever les deux vis qui se trouvent sur le dessus, ces vis permettent en fait le bon maintien du lecteur CD pendant le transport, alors il faut bien les enlever avant, donc tout simplement vous avez juste à les dévisser. Donc nous allons passer maintenant au démontage de l'autoradio d'origine, donc avec ce petit outil qui permet en fait de démonter sans abîmer les plastiques, donc la première étape c'est de démonter cet haut-parleur dessus, donc tout simplement, c'est des clips, donc il faut juste insérer l'outil dedans, et un petit peu, allez, voilà, il faut faire tout le tour pour bien entendre, voilà, et là vous pouvez le démonter. N'enlevez pas cette connectique là, parce que vous risquez d'avoir une erreur sur le tableau de bord, donc voilà, vous pouvez le poser sur le côté tout simplement. Ensuite ici il y a une vis, donc tout au bout à l'extrémité, donc le démontage de cette vis ici, donc tout simplement, ne perdez pas vos vis, évidemment, donc voilà, maintenant on peut retirer ici, donc voilà, tout simplement avec le petit outil, c'est pareil, vous pouvez remonter un petit peu jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à ce que ça vienne, voilà, donc il faut forcer un petit peu, il y a des clips, c'est pareil, il ne faut pas trop avoir peur, donc ici, voilà, simplement ici à enlever, alors, donc là vous démontez ici, vous avez accès à vos vis là, donc ensuite il faut enlever aussi la façade qui est là, donc le haut plus le bas, donc c'est pareil, un petit coup de, allez, avec l'outil, alors, avant il faut enlever les vis là, parce que sinon on ne peut pas enlever la façade, et ensuite vous pouvez enlever tout simplement le bas de la façade, qui est juste clipsé, ça on le pose, et là maintenant vous avez 4 vis, les 4 vis ici, donc pareil, toujours avec le petit tourneville et toi le torse, et vous démontez les 4 vis, et maintenant, vous pouvez sortir tout simplement l'autoradio de son emplacement, voilà, donc là derrière, vous avez les connectiques d'origine, donc ici il y a une petite languette pour enlever, vous levez la languette, et la connectique sort, ici pareil pour les antennes, vous avez un petit picot, alors des fois, il faut prendre un petit outil, voilà, appuyer simplement sur le picot, voilà, ici c'est pareil, et voilà, donc on va passer à la préparation de l'autoradio, donc ce petit boîtier canbus, tout simplement à brancher, sur le, la fiche où il y a la prise, sur le petit, sur la connectique blanche, alors vous ne pouvez pas vous tromper, de toute manière, elles n'ont pas la même taille, il y a un sens, si vous le mettez dans le mauvais sens, de toute façon ça ne se branchera pas, voilà, cette connectique noire, c'est pareil, vous la connectez ici, au-dessus du fusible, c'est pareil, c'est une connectique, vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y en a aucune autre qui est la même, et en plus de toute façon, vous avez un clip pour le sens, donc vous ne pouvez pas le mettre à l'envers, voilà, vous attendez bien les petits clics, que ce soit bien branché, ensuite, vous avez l'antenne GPS, alors on va déjà commencer avec l'antenne radio, vous savez, les deux petites là, qui se mettent ici, directement dans la prise en tête, donc l'antenne GPS, que j'ai oublié, je vais aller tout de suite la chercher, hop, voilà, donc, l'antenne GPS, donc ici, vous pouvez enlever, les petites attaches, pour qu'on puisse la mettre plus loin dans la voiture, hop, donc là, c'est pareil, là ici, vous avez votre antenne Wi-Fi, et ici, c'est écrit GPS de suite, donc vous avez simplement, à brancher la connectique, en vissant, ici, il faut juste, et voilà, et là, c'est vissé, les ports USB, donc c'est la même chose, ici, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a une encoche, pour chaque prise, de toute façon, c'est celle-ci, voilà, brancher, et vous avez, vos deux ports USB, qu'on va mettre dans la boîte à gants, tout à l'heure, donc là, vous avez branché, les connectiques nécessaires, au fonctionnement, donc tout simplement, vous pouvez raccorder, hop, donc celui-ci, sur la connectique d'origine, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est, donc alors il y a un sens, donc il faut le mettre dans le bon sens, voilà, vous simplement vous connectez, voilà, et vous refermez, comme tout à l'heure, là vous clipsez, ici, voilà, vous vérifiez que c'est bien maintenu, donc là c'est bien branché, il vous reste à connecter, les antennes radio, qu'on a déconnecté tout à l'heure, donc voilà, vous avez deux ports, pour les deux antennes radio, et maintenant, vous savez juste, donc à passer les câbles, alors l'antenne GPS, vous savez juste à la mettre derrière, vous la glissez dans l'emplacement, à l'arrière, tout simplement, et maintenant, nous allons passer, à la mise en place, des USB, donc les USB, on va les déporter, dans la boîte à gants, donc je vais vous montrer ça tout de suite, donc maintenant, nous allons simplement passer, les ports USB, donc dans la boîte à gants, alors vous ouvrez votre boîte à gants, alors sur les Golf 5, Golf 6, Sirocco, vous avez déjà un trou, donc ici au-dessus, là où vous pouvez passer des documents, en fait il y a un trou, qui va jusqu'à l'autoradio, donc simplement, vous passez vos câbles à l'intérieur, avec votre main, et vous les récupérez, de l'autre côté, hop là, et voilà, et vous récupérez vos ports USB, dans votre boîte à gants, hop, tout simplement, voilà, donc là tout est branché, il y aura juste à repositionner l'autoradio, donc tu profiles là, donc par contre, testez le quand même, avant de tout rebrancher, de tout refermer, pour être sûr que tout est bien branché, j'ai perdu la clé, et voilà, donc simplement, vous mettez le contact, et vous testez, si votre attoradio s'allume, voilà, donc là il s'allume, donc on va pouvoir tout remonter, alors pour ça, vous mettez tous les accessoires, derrière la voiture, alors faites attention, de ne pas pincer des câbles, quand même, un maximum, vous avez de la place en dessous aussi, pour positionner les accessoires, vous pouvez les descendre un petit peu, voilà, il y a pas mal de place, donc c'est pas mal, ici, et vous repositionnez, tout simplement, l'autoradio, c'est pour ça, il faut bien tout descendre, il faut que ça rentre bien, rassurez-vous, il y a assez de place, voilà, tout simplement, tout simplement, et ensuite, vous revissez, vous revissez, voilà, et ensuite, vous remettez votre façade, donc on fait tout dans l'autre sens, tout simplement, donc c'est des clips, il faut appuyer, il faut appuyer bien partout, ça se clipse bien, donc comme vous pouvez constater, nos produits sont parfaitement adaptés, c'est exactement la bonne forme, comme à l'origine, donc pour la Golf 5, vous avez besoin de démonter le haut, sur tout ce qui est Golf 6, Polo, Sirocco, vous avez juste à enlever cette façade, et enlever les 4 vis, et sortir l'autoradio, c'est encore plus simple, sur d'autres modèles, ensuite, vous remettez le haut, donc il y a des clips, il faut ici, de repositionner, comme c'était, tout simplement, et vous reclipsez, l'intégralité, donc voilà, n'oubliez pas, la petite vis qui va en haut, et vous avez juste à remettre, tout simplement, voilà, donc faites attention à ce câble, là, il faut le passer ici, voilà, et remettre le, alors c'est pareil, vous avez des clips, il faut que ça rentre bien, dans les trous, la installation est maintenant terminée, l'intégralité est remontée, donc on a tout revissé, donc votre autoradio, est maintenant fonctionnel, je vais vous montrer, un petit peu l'utilisation, et les premières configurations, de votre, de l'autoradio Android, voilà, donc il s'allume avec le contact, donc là, il démarre, donc vous voyez, sur ce modèle, il y aura la récupération, des commandes au volant, donc automatiquement, et comme on l'a fait tout à l'heure, les ports USB, donc maintenant, se trouvent ici, donc pour pouvoir brancher, vos clés USB, et mettre votre musique en USB, voilà, donc là, ça fonctionne tout de suite, évidemment, donc comme je vous le disais, tout ce qui est commande au volant, est toujours fonctionnel, donc on pourra supprimer, évidemment, ces bips, voilà, donc ici, vous avez votre interface, avec la radio, donc la radio, vous pouvez sélectionner, faire une recherche automatique, des stations, alors vous pouvez s'appuyer, ou c'est ici, voilà, vous pouvez faire une recherche automatique, et enregistrer les stations, les stations, ici, en P1, P2, en laissant appuyer, donc vous avez la fonction RDS, bien sûr, qui affiche, qui affiche le nom des stations, donc voilà l'interface, donc de démarrage, vous pouvez ici, dans les paramètres, donc mettre la langue, mettre la langue ici, qu'on a déjà mis, en français, donc dans Langues et saisies, donc ça, vous pouvez retrouver tout ça, sur notre site, il y a des tutoriels, des tutoriels, pour vous aider à faire ça, donc vous avez le menu ici, le GPS ici, tout simplement, à démarrer, donc avec les cartes Europe, donc toute Europe, à jour de cette année, donc je vais juste baisser un pulsion, voilà, le GPS, on a déjà été, on va chercher du signal, voilà, on a déjà été localisé, donc vous pouvez revenir au menu, donc vous avez toutes les informations aussi, de votre voiture ici, vous pouvez retrouver, par exemple, que les ceintures ne sont pas mises, le niveau du carburant, la température extérieure, que les portes là sont ouvertes, le kilométrage, l'eau, voilà, vous retrouvez l'intégralité de l'information, des informations techniques de votre véhicule, voilà, et voilà, ici, donc pour mettre votre téléphone, donc la radio comme je le disais, et ensuite ici le menu, vous pouvez retrouver le Play Store, pour télécharger vos applications, YouTube, enfin, voilà, et tout ça, on fera une autre vidéo, pour vous montrer un peu toutes les fonctionnalités, voilà, et évidemment, l'autoradio se tient, avec le contact. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et pour ne rater aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, retrouvez tous nos produits, donc sur notre site web, www.goautoradio.fr, tous nos produits sont garantis un an, expédiés en 24 heures, évidemment, tous nos techniciens sont disponibles pour vous conseiller, vous aider dans le montage de votre autoradio, à très bientôt !